Le social chinois met un premier pas en Europe. Plusieurs déploiements auront pour objectif de noter les citoyens en fonction de leur comportement. La dette de la France se creuse. Nous tenterons de comprendre les raisons d'une telle situation et les solutions envisageables pour y remédier. Un herbicide utilisé en agriculture menacerait directement les abeilles. De nombreux agriculteurs dénoncent son utilisation après avoir vu leur colonie entièrement décimée. Nous mettrons en lumière une énergie propre, naturelle et 100% renouvelable, à savoir l'énergie osmotique. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. En mars dernier, la ville de Bologne a annoncé vouloir mettre en place un portefeuille citoyen intelligent afin de récompenser les citoyens vertueux. Dit comme ça, ça peut ressembler à une bonne idée. Mais concrètement, cela pourrait être l'arrivée du crédit social chinois en Europe. C'est le conseiller en charge de l'agenda numérique de Bologne, Massimo Bugani, qui a annoncé le projet en mars dernier. Prévu pour être instauré après cet été, le portefeuille citoyen intelligent permettra de récompenser les citoyens vertueux. Mais arrêtons-nous là un instant. Un citoyen vertueux n'est pas un titre en lien avec le droit ou avec la loi, mais bien un titre en lien avec la morale. Donc, la mairie de Bologne est en train de prétendre pouvoir distinguer les bons des mauvais citoyens. Mais sur quelle base ? Selon le journal Corriere di Bologna, Massimo Bugani n'hésite pas à comparer le portefeuille du citoyen vertueux à une collecte de points de supermarché. Avant d'ajouter que les citoyens seront récompensés s'ils trient leurs déchets, utilisent les transports publics, gèrent bien leur énergie ou ne reçoivent pas d'amende de la municipalité. Ce comportement considéré comme vertueux donnera au détenteur du portefeuille un score qui pourra être échangé contre des prix. Dans une récente émission spéciale, nous avions évoqué les annonciateurs de l'arrivée du crédit social en Occident. Mais il semble que le pas a été franchi à Bologne. Monsieur Bugani s'est voulu rassurant. Il a précisé que personne ne sera forcé de participer. Il est pourtant permis d'en douter. Alors que fin 2020, Macron déclarait « Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. » L'obligation a pourtant tenté d'être instauré via le pass vaccinal. En effet, interrogé le 18 décembre dernier par le Média en ligne brute, Olivier Véran a avoué à demi-mot que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Ce qui est aussi très inquiétant, c'est que depuis que le PCC a instauré le crédit social en Chine, il fait passer les devoirs avant les droits. Et le 29 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré au journal Le Parisien que dans l'après-Covid, on veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. En ces mots, le porte-parole évoquait le projet d'Emmanuel Macron qui, lors de son allocution du 31 décembre dernier, avait déjà terminé en disant que les devoirs valent avant les droits. En parlant de vaccination. Et oui, vous avez bien entendu. Face à ces propos, plusieurs politiciens français ont fortement réagi. Franck Alizio, politicien du groupe RN, a déclaré que veulent dire ces propos si ce n'est la mise en place du crédit social chinois digne du pire d'un régime totalitaire. Nous avons donc une ville qui souhaite différencier les bons des mauvais citoyens selon ses propres critères. En France, nous avons un président réélu qui n'a pas hésité à déclarer, lors de son discours, que les devoirs valent avant les droits. Mais y a-t-il d'autres projets de ce type en Europe ? La réponse est oui. Mais dans un autre registre. En octobre 2021, le gouvernement britannique a confirmé la mise en place d'un projet pilote en janvier 2022. Il s'agit d'une application qui récompense les utilisateurs qui ont une alimentation plus saine et qui font de l'exercice physique. À travers un appareil porté au poignet, l'application nommée HeadUp peut aussi générer des recommandations de santé personnalisées. Le ministre de la Santé publique, Maggie Troop, a notamment déclaré « Le projet pilote de l'application HeadUp nous aidera à mieux comprendre comment des récompenses appropriées peuvent motiver les gens à apporter des changements positifs à leur alimentation et à leur activité physique. » Mais si le gouvernement britannique est prêt à noter ses habitants sur des critères de santé, la question est de savoir s'ils peuvent aller plus loin, voire se rapprocher du crédit social appliqué en Chine. Récemment, la Commission européenne table sur le projet de loi PRUME2. La proposition de loi envisage de créer une gigantesque base de données incluant des millions de photos de visage. Les personnes concernées seraient celles disposant d'un casier judiciaire. Ces photos pourraient ensuite être utilisées par la reconnaissance spatiale afin de faciliter le travail des forces de l'ordre. Certains diront que c'est positif mais il y a aussi le revers de la médaille. Selon la conseillère politique à l'ONG European Digital Rights et l'âge Kubowska, il s'agirait de l'infrastructure de surveillance biométrique la plus étendue que nous ayons jamais vue dans le monde. Le 11 février 2021, lors d'une séance sénatorielle consacrée au crédit social chinois, le sénateur Jean-Raymond Hugonnet a déclaré tout ceci va s'imposer chez nous car il n'y aura pas d'autre moyen de gouverner le nombre. Ces projets sont pour l'instant inoffensifs mais pourraient gagner en dangerosité s'ils devaient se propager.